qu'est ce que c'est ça bouton d'ouverture mais moi je veux la cache qui se trouve dans la le secteur 2 ah merde j'ai pas rechargé bonne heure Matisse pas comme ça que tu vas te faire Delgado s'ouvre depuis un ordinateur bah oui mais il est où cet ordinateur c'est l'ordinateur du secteur 2 je suppute bon je le laisse faire il y a le numéro des cellules là ça je les ai visité tout à l'heure ah pardon immature apparemment il y a marqué si ces créatures sont immatures effectivement oh je sais que ces saloperies là très curieux il a l'air de bien s'amuser l'autre critique bon ça s'ouvre depuis un ordinateur d'accord mais il est où ce putain d'ordinateur plateau de cafétéria moi il m'intéresse cette cache c'est là dedans des trucs à voler par amour c'est quoi le truc là bas là des toxines on a une tenue de prisonniers tiens j'en avais pas des chaussons tenue de prisonniers mine cryogénique ah c'est les douches évidemment tout a gelé comme ça il est où ce pc du coup kitchen on est déjà venu salut non ça ne m'intéresse pas mais il suffit l'ambassadeur l'ambassadeur Varun je ne sais pas si j'ai si j'ai expliqué ce que c'était que les différentes factions donc il y a la confédération Libérastra l'U.C. enfin l'union coloniale et la maison Varun ces trois grandes factions humaines qui se sont partagées l'espace occupé et la maison Varun ils ont un ambassadeur sur New Atlantis qui s'appelle Balmor et du coup ça me faisait beaucoup rire nécessite un ordinateur quel enfer c'est quand même pas l'ordinateur qui est à l'autre bout là bas qu'on a ouvert tout à l'heure à l'intérieur voilà il n'y a pas de jetpack l'autre l'autre demeuré pas de bol pour lui alors commande interrupteur du bloc D ne devriez pas sans faire procéder à une vérification d'identité complète par le personnel présent j'ai aussi tué tous les protocoles de sécurité dans le manuel alerte oui mais j'ai quand même déverrouillé il y a un casque là hop je prends il était juste en face je crois à l'ordinateur je ne sais plus où il était ah il était pas loin là là bouton D section 3 ouais mais c'est uniquement le bouton de la section 3 moi je cherche le même mais dans la section 2 où est-ce qu'il serait je vais le laisser faire un peu il ne doit plus en rester des masses de toute façon l'ordinateur de la section 2 là c'est la cuisine ah security ça serait pas là-haut salut monsieur la démunition et bah voilà allez merci là ce qu'il y a dans la cage c'est pour moi Mathis méfie-toi alors qu'est-ce qu'on a un AA modifié des munitions des munitions des munitions mine de gaz toxique granade à fragmentation des aligneurs des munitions chauffées à blanc et bah écoute c'est pas fou mais je m'en contenterai alors la fameuse cellule la base de cette lampe semble des souliers qui parlait d'un vaisseau transportant une fortune en crédit jasper krikx il était donc enfermé dans cette cellule mais il semblait avoir pas mal de détails après avoir lancé la conversation et j'ai appris que le vaisseau est un transporteur de la galbanque nommé héritage qui a fini dans un système éloigné pendant la guerre il se bat contre quoi lui là bas oh dis donc il y en a beaucoup là tu critiques code du casier de Carter de Frank Carter de la brigade volante quel enfer le niveau comment j'en suis là ah bientôt niveau 22 moi des points en plus ça m'intéresse j'ai plein de trucs à améliorer c'est un peu comme dans ce cas les rimes on des points on en a jamais trop c'est même plutôt l'inverse on a plutôt tendance à être un peu à court trop vite de points de compétence dans les douches ok Carter je confirme qu'une dernier code de la salle de ventilation est 48 61 10 71 l'équipe de forage apportez les preuves au lieutenant Toff ça c'est la ça c'est ma quête pour le département 6 def de l'ucé si tu dis quoi que ce soit au garde tu sais ce qui se passera j'ai récupéré les preuves dont j'avais besoin incriminant Jasper Crix voilà tout ce qu'il nous faut niveau poids comment je suis je suis bien je suis bien encore un peu de place au besoin ouvrir la porte ah ils s'emmerdent pas ils se sont taillés par le tunnel ils ont laissé des munitions fort heureusement oh oh voilà qui va nous être utile des bons fusils à vendre là ah lui il s'est équipé d'une saloperie là mais pas le con avec ça très distinct uniforme de vigile je prends pont chaud néo city blanc je prends ils ont pris toutes les munitions partout ils en ont laissé un petit peu et c'est j'ai des munitions pour les armes électromagnétiques j'en ai tellement ça en devient indécent par contre des munitions pour pistolet là il n'y a plus personne bon on se casse bonjour fais ton travail avec ton machin là taux de combat je n'ai rien besoin de prendre de tout ça c'est fermé par là gaz corrosif gaz corrosif bonjour petit coffre niveau avancé quel enfer c'est Hop là Relais de communication Ca peut toujours servir Un sac Non Des pansements Je suppose que les prisonniers qu'on voit dans cette zone N'avaient de toute évidence rien à y faire Contrôle room Comment t'es sorti du sol ici ? C'est du sol en métal La neige je veux bien mais là On va arrêter Qu'est ce qu'on peut en faire de tout ça ? D'accord Rien de bien intéressant pour notre quête J'en ai bien peur Ca par contre Un ampli je prends Barrax Donc ça c'est le messe Mais pour les gardiens Là c'est pareil je comprends pas pourquoi il y a des prisonniers dans cette zone Si elle est réservée aux gardiens Est ce que comme dans Bon bah voilà il fait un peu le café lui Est ce que comme dans les skyrim on peut aller en prison ça je le sais Mais par contre Est ce qu'on peut se retrouver dans une prison un peu comme celle-ci les amis N'hésitez pas à le dire dans les commentaires Les munitions commencent à se raréfier Si je prenais un fusil d'assaut genre le AA modifié tiens un petit peu On va prendre un fusil d'assaut un petit peu Et puis là c'est pas les munitions qui manquent Munitions calibre 27 je prends Jeu de fléchette apparemment Ok Expert oulalalalala Ça fait longtemps que j'ai pas eu un truc de niveau expert S'il y a un truc à deux Non il n'y a pas de truc à deux donc vaut mieux que j'utilise ça Et ça Les quatre là c'est inutilisable ça Hop là Bonjour Un pain blanc Ah c'est peut-être plus ça qui nous intéresse Pont chaud festif Ça y est je suis trop lourd C'est officiel les amis Putain j'ai ouvert un truc expert juste pour cette merde là Comment je regrette La ligneur Ils ont des crédits du calibre 27 sur eux Moi ça m'intéresse tout ça Encore des douches mais celles-ci doivent être réservées probablement aux membres du personnel Des aligneurs je prends Des munitions Du paramour Ici c'est mort Et là-bas C'est possible Qu'est-ce que c'est ça Hop toxine Bureau du directeur J'ai cru entendre des bruits de créatures démoniques On a une vue d'ici Oh le vaisseau Oh ne me dis pas que je vais pouvoir Encore avoir un vaisseau Ça va faire mon quatrième Je commence à en faire collection Bon ça c'est mort Ça par contre c'est possible Non c'est pas possible Non Qu'est-ce qu'on a d'autre ça Hop là J'en étais sûr C'est trop facile Deux secondes Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps Utilise l'intercom du directeur près de la fenêtre Tu permets Je me mets bien là Utilise l'espère que t'as trouvé quelque chose parce que j'en ai mal claque de cet endroit Un vaisseau Un vaisseau Qui a à peine levé le petit doigt Grâce à l'aide de Matisse on a trouvé des infos sur l'héritage Où est passé tout le monde Il n'y a plus que moi C'est pour dire qu'on a dégommé tous les autres Mais entre mon héritage On va peut-être On va dire que leur sacrifice n'aura pas été vain J'en étais sûr Tout le monde disait que j'étais dingue Mais j'étais persuadé qu'on trouverait des réponses ici bas On dirait que j'ai dégoté les bonnes personnes pour ce job On va dire à l'aide de Matisse Un beau travail d'équipe On s'est soutenu tout le temps Del C'est Matisse Dis-lui de la fermer que je puisse réfléchir Oui désolé Del Allez-y Bon Tout ce qu'il nous reste à faire C'est trouver le moyen de nous tirer de cette planète Je n'ai le moyen de nous tirer Voyons voir Ah j'y suis J'ai des plans du verrou sous les yeux Et je crois pas qu'il y a un moyen de vous ramener à la surface d'où vous êtes Mais je peux ouvrir les portes extérieures de la zone d'accès des navettes Pour que vous puissiez en prendre une et remonter jusqu'à la clé Nous puissions partir en même temps Et concernant mon vaisseau Mais personne ne pilote mon vaisseau C'est compris Mais il y a un vaisseau à côté Pourquoi on ne le prend pas ? Zone d'accès en navette activée Lancement de la procédure de déchiffrage Veuillez patienter C'est bon Ça va peut-être prendre un moment par contre Ces portes n'ont pas été ouvertes depuis près d'un siècle T'as fait du bon boulot Et j'ai trouvé des preuves A ramener à l'UC Parce qu'il oublie Delgado Enfin il ne sait pas encore Delgado Que je vais le trahir Niveau maître Effectivement c'est pas mon niveau Quartier des gardes On s'en fout Bon alors tu les ouvres ces putains de portes Ah il faut que je parle à lui là Tu as de la chance Surtout Tu ressembles à Loc De Game of Thrones Quoi ? Non Non Si 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 Mais je m'attends que t'en parles Concernant Cette idée de tuer Delgado Et tout ça On pourrait oublier tout ce que j'ai dit Tu sais comme si C'était jamais arrivé Ouais 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 J'y penserais Oui On va dire ça tiens Tu as une sacrée dette envers moi Ouais ouais Bien sûr T'inquiète pas ça me convient Maintenant on se tire de là Allez Kassos Eh ben Pas mal ce fusil d'assaut là Bon c'est du coup par coup Mais ça fait quand même le travail Oula Ça a l'air un peu plus balèze ce truc là Effectivement Je me doutais bien que les petits Devaient pas être accompagnés Que d'autres petits niveau 20 Alors on va se mettre un peu de soin Une reine adulte Une reine adulte Parce que bien sûr Il n'y a des reines Pas adultes Allez Allez fais ton taf avec ton Ta sulfateuse Donc quand elles ont plusieurs barres de vie Comme ça Il faut mettre la barre d'armure Au minimum Voilà Pour enlever une barre de vie Jusqu'à ce qu'il y en ait plus Tout simplement Aïe 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 Attends 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 Je regarde ce qu'on peut piquer Il n'y a rien d'autre et nous avons un petit vaisseau comme pas l'air fou fou mais bon voir ce qu'on peut en faire j'ai été blessé dans l'histoire alors navette carcérale et bingo j'aurais donc une navette carcérale enfin je suppose allez bien mathis c'est par où c'est par où c'est par où à ok oui effectivement c'est un vaisseau avec c'est du simpliste une casemate avec avec un cockpit et c'est tout j'ai des choses pour vous sara comment tu peux être dans le vaisseau ils n'étaient pas avec nous par contre si tu as des choses pour nous moi ça m'intéresse allez jusqu'à la clé on va rendre la quête avant de mettre fin à cette session les amis et on refera d'autres vidéos sur starfield bien sûr mais pas forcément à la suite là aujourd'hui cette quête là je pensais pas qu'elle serait si longue que ça mais aujourd'hui c'était la flotte écarlate voilà on a réussi à bien avancer y compris concernant l'ucé embarquons j'espère que andréa et m'a rejoint également je garde un couteau sous la main ici ouais ok parfait il n'est plus notre compagnon et c'est tant mieux j'ai visité l'ucé vigilance peut-être qu'on va d'ailleurs rendre la quête aussi des preuves à l'ucé vigilance pour que vous puissiez le voir les amis parce que c'est quand même un vaisseau digne de ce nom Oui oui j'irai voir le tableau d'émission Sauf si tu veux passer sous la quille de l'église Ah te voilà Qu'est ce qui t'a pris autant de temps Il était temps J'étais sur le point de descendre pour dépouiller ton cadavre Pas maintenant naïva Alors La mission est accomplie grâce à moi Le paiement d'abord Tu veux directement tes crédits hein Tout à fait Tu apprends vite bleuzaille Tu apprends vite T'inquiète pas va T'as fait ton boulot tu auras ta paye Mais d'abord je dois vérifier la marchandise Traduction donne lui ce que tu as trouvé avant qu'il fasse des gros trous dans ta poitrine Est-ce que si je lui donne il va me la rendre parce que c'est ma preuve J'ai enregistré au besoin Une tablette C'est tout Après avoir perdu autant d'hommes Il y a intérêt à ce que ce soit une carte avec un énorme X rouge dessus Et ben merde alors L'héritage faisait pas référence à la fortune de Krix Mais à un vaisseau Un transporteur de la Galbanque Probablement blindé de crédit J'ai jamais entendu parler d'un vaisseau de la Galbanque qui se serait fait abattre Et si jamais c'était arrivé Il se serait fait vider il y a bien longtemps Oh elle c'est la seconde Naeva Seconde de la flotte écarlate A été oubliée Personne n'a dû mettre la main dessus Ok Ça change un peu la donne Maintenant que nous savons ce que nous cherchons Va falloir restreindre le champ de recherche Alors l'héritage existe bel et bien finalement Et l'enregistrement que tu as trouvé prouve qu'il nous attend quelque part Il nous suffit de le localiser Commençons par résumer ce que nous savons C'était un vaisseau de la Galbanque Ce qui veut dire qu'elle a forcément un dossier sur sa disparition Naeva, tu bossais pas sur un deal avec Rokoff ? Une histoire de soirée caritative entre Richard à bord d'un vaisseau de croisière de Trident T'es sérieux là ? Ça fait trois mois que je bosse sur ce coup C'est mon casse Oh pour l'amour de... Tu veux bien la fermer à propos de ton casse et réfléchir deux secondes ? Ce vaisseau de croisière dispose d'une suite VIP de la Galbanque Ce qui veut dire... Allez Naeva, c'est pas compliqué Ce qui veut dire qu'il y aura un haut responsable de la Galbanque à bord On chope ses identifiants et on pourra fouiller les archives de la Galbanque sur New Atlantis Putain de merde, ça pourrait marcher ? Attention là quand même Vous engagez dans un terrain glissant Tu pars en vacances Prends cette arme, tu l'as bien méritée Ça pourra toujours servir... Un pistolet j'espère T'es pas sans savoir que je joue au pistolet Pistolet... Oh ! Quel holeur ! Pistolet légendaire Merci Je vais regarder ça de ce pas Allez, j'ai toujours fallu faire une croisière C'est exactement ce que tu vas faire Naeva et moi sommes trop connus pour déambuler sur le vaisseau de croisière Si la sécurité de Trident nous repère, notre plan tombera à l'eau J'ai besoin que tu montes à bord de ce vaisseau Que tu prennes contact avec Rockhoff Et que tu mettes la main sur ses identifiants Je m'en occupe ! T'as l'intérêt ! Ah, et encore une chose J'ai réfléchi à ce que t'as dit à propos de Matisse Et j'ai décidé de l'accepter dans la flotte Si tu veux Ouais, j'avoue, j'en ai rien à faire de Matisse Ouais, je comprends Bon, c'est décidé Ton prochain arrêt est le vaisseau de croisière de Rockhoff La sirène des étoiles Et n'oublie pas J'espère que c'est Flowstone Paradise De Krix Pour l'instant C'est entre nous Allez, file Eh, Bleuzaï Avant que tu partes, j'ai un mot à te dire Retrouve-moi au Last Nova quand on aura fini avec Matisse Hein ? Si tu as encore des questions concernant la mission C'est le moment Euh, non, non, j'ai pas de questions Pourquoi il faut que j'aille parler à l'autre... Neune, là ? Putain, c'est pas rouge, je me perds Niveau inférieur de la clé Ah, c'est des engelures que j'ai Je crois que la patte de soin soigne les engelures Donc il faudra que je regarde ça Le Last Nova Qui est un genre de bar, je crois Des pirates et de l'alcool à foison Je vois pas du tout comment ça pourrait dégénérer Et euh, je voulais te remercier une dernière fois de ne pas m'avoir balancé à Delgado Et de lui avoir dit que j'avais été utile C'était sympa S'il avait découvert ce que je préparais Eh bien, je préfère pas savoir ce qui serait arrivé Ah, c'est pas sûr que ce soit la voix de Carjo Comme j'entends très peu, le son est vraiment pas fort dans mes écouteurs Euh, n'oublie simplement pas que tu m'en dois une Ouais, pas de soucis Demande-moi ce que tu veux et je serai là pour t'épauler Pas de m'accompagner Si tu crois qu'on va devenir potes Au Last Nova Qu'est-ce qu'elle veut me... Une aligneur Hop là, merci T'es pas en train de te rebeller contre Delgado toi ? Mon plan implique un événement unique qui se tiendra à bord de la sirène des étoiles Si quelqu'un découvre que la flotte écarlate est à bord de ce vaisseau de croisière Il sera annulé Et je pourrais dire au revoir à mon fric Hors de question que je loupe cette occasion en or Mais si je savais de quoi vous parlez, ouais, je veux filer un coup de main évidemment Je suis sur le point de te le dire Alors boucle-la et écoute Allez vas-y ! Kof m'a informé qu'un gala de charité de mes deux allait se dérouler à bord de la sirène des étoiles Pendant la soirée, ils vont décerner un truc qui s'appelle le trophée du sauveur de la terre Qui vaut des dizaines de milliers de crédits Donc le plan est simple Pendant que t'es sur la sirène en train de récupérer les identifiants Je veux aussi que tu chopes ce trophée et que tu me le ramènes Bah t'as intérêt d'aligner les crédits ma petite dame Parce que j'aime autant dire que ça va pas passer tout seul cette histoire Neva, vous devriez gagner ce trophée honnêtement Est-ce que le cadre de la Galbanque a quelque chose à voir avec le trophée ? Non, il est simplement à bord pour séjourner dans la suite VIP de Galbanque et profiter d'un voyage gratuit aux frais de la boîte Je suis sûr qu'il fera aussi la fête avec les autres bourges friquées Mais je te garantis qu'il en a rien à carrer du programme de l'événement D'accord Je préférerais me concentrer sur les étages de Krix Moi je préférerais avoir l'équivalent en argent de ce trophée sur mon compte Alors va falloir te débrouiller J'aime pas trop ça, j'aime pas trop le ton que tu prends ma petite dame Mais si tu reviens pas avec ce trophée, je le déduirais de ta paye Dans tous les cas, j'ai ma thune Ta part dépendra de comment tu t'en sors Piget ? Je suppose que c'est à vous de voir si ça en vaut la peine Oui, j'avoue qu'il serait probablement pas tout à fait d'accord mais bon Je reviendrai avec le trophée Mais moi c'est ta vie que je vais déduire de ta paye On t'aborde la sirène et tu me rapportes mes trucs Très bien, très bien Non, on va pas lui poser cette question, j'en ai rien à faire Si ça les amuse de m'appeler Bleuzaï, grand bien leur face Je les défoncerai de toute façon Nous allons aller du coup Faites votre rapport De progression sur le Vigilance Et bien ça tombe bien puisqu'on doit aussi Rendre ça Parfait Et comme ça on va pouvoir voir l'UC Vigilance J'aimerais bien vous le montrer les amis C'est un vaisseau quand même d'une grande qualité Faisons vite ce que nous avons à faire et partons C'est avec ce genre de vaisseau que je me dis qu'il y a des jeux comme Star Citizen qui sont en train de serrer les fesses un petit peu Parce que c'était évident Un jeu qui met 10 ans, plus de 10 ans à être développé Qui n'est toujours pas sorti, qui a toujours pas du contenu significatif à proposer Parce qu'il y a du contenu dans Star Citizen pour l'instant Mais en terme d'histoire, en terme de campagne, en terme de lore Y'a pas, y'a pas, y'a pas, pas terrible tout ça Oh putain, c'est dans le vaisseau carcéral de ses morts là Oh je vais le revendre cette saloperie, j'en ai rien à foutre moi C'est armé ce machin au moins Y'a même pas d'arme, y'a rien, que dalle Ça va aller à la poubelle ça Allez système sol Ah par contre l'astromoteur Nickel Le voilà, l'UC vigilance Alors on va essayer d'éviter de rentrer dedans, ça serait bien Et on va essayer de s'amarrer Mais le vaisseau est difficile à piloter Et là Hop là Donc c'est un énorme destroyer Un peu façon Star Wars, j'aime beaucoup Un Battlestar immense J'aimerais bien que le jeu nous permette de construire des vaisseaux aussi grands Mais ce n'est pas le cas, le jeu nous permet pas de créer des vaisseaux aussi grands Il peut pas faire plus de 130 mètres je crois les vaisseaux Là celui-là fait quand même un bon kilomètre je dirais Embarqué C'est par où, par là Hello Hello J'aimerais bien des tenues militaires un peu comme ils ont là Elles sont classes Bonjour Il paraît que vous avez abordé la clé ? D'ailleurs on a pas regardé le flingue C'est pas mal du tout cette histoire C'est silencieux en plus Non c'est un compensateur Mais la vache Je vais m'en servir je pense Alors regardez leur tenue d'officier là J'aimerais bien en avoir une Commandant Kibwe Ikande Alors racontez moi Notre plan va fonctionner c'est certain Alors ça avance, parfait Andrea a aimé ça J'étais sûr de pouvoir duper Delgado Mais Naeva, c'est une autre affaire, elle est maligne Ça va être plus difficile de la doubler Vous avez découvert quelque chose d'utile ? Delgado cherche un vaisseau de la Galbanque appelé l'Héritage Qui transporterait un trésor perdu apparemment L'Héritage Etrangement, ça me dit quelque chose Attendez un peu Vous êtes en train de me dire que Delgado aurait localisé l'Héritage de Crix ? Vous en parlez comme si c'était quelque chose de connu Mais cela ne me dit rien Ça m'étonne Je pensais que cette légende avait parcouru les quatre coins des systèmes occupés J'imagine que c'est possible monsieur Nous avons récemment intercepté une conversation à ce sujet Nous pensions qu'il s'agissait d'une histoire invraisemblable pour attirer de nouvelles recrues Je crois que c'est vrai Nous pouvons résoudre ce mystère en dix secondes Voyons un peu ce que nous avons là Non, aucune trace d'un vaisseau de la Galbanque du nom d'Héritage dans la base de données Delgado vous manipule, qu'en pensez-vous ? J'en pense qu'il n'y a aucune trace, parce que la Galbanque cache quelque chose Peut-être Delgado n'est pas fou S'il a risqué sa vie pour cette information, c'est que c'est du concret Nous devons le prendre au sérieux Que comptez-vous faire ? Pourquoi pensez-vous que la Galbanque cache quelque chose ? Vous imaginez un peu l'embarras pour la Galbanque si elle devait signaler la disparition d'un vaisseau ? Qu'importe que ce vaisseau ait disparu il y a cinq ou cinq cents ans S'il était révélé qu'une banque a égaré de l'argent, sa valeur chuterait immédiatement Oui c'est vrai Je dois voler les identifiants pour les archives de la Galbanque sur un vaisseau de croisière L'Etoile de la Sirène je crois Je ferai exactement la même chose Nous ne pouvons pas laisser Delgado mettre la main sur ce qui pourrait être la plus grosse prise financière de la flotte écarlate Je devrais peut-être me rendre à New Atlantis Je pourrais contraindre l'exécutif de la Galbanque à parler, histoire de prendre de l'avance Pas bête Non, laissons les choses suivre leur cours Notre agent nous informe, je pense que c'est suffisant pour le moment Il ne s'agit pas de... Ah mais je suis mouillé jusqu'au cou là J'espère crie que c'était malin Et s'il n'y est jamais parvenu, c'est qu'il doit y avoir une raison Alors je poursuis comme convenu Oui, c'est impératif Si la flotte écarlate mettait la main sur un vaisseau plein d'argent Ce serait désastreux Bah là il s'apprête à le faire grâce à moi en plus Vous devez faire tout votre possible pour trouver des informations Et par pitié, ne tuez personne à bord de cette croisière Bien entendu Oh la vache, 10 000 balles Le commandant apprécie le sacrifice que vous avez fait J'ai des preuves Parfait, montrez les moi et je les saisirai dans notre base de données C'est quand même incroyable que toutes ces balivernes sur l'héritage de Crixe ne se résument en fait qu'à une simple rumeur entendue par Jasper Crixe en prison Ça montre bien à quel point une petite rumeur peut grossir pour devenir une histoire complète et détaillée Effectivement Est-ce qu'il y a d'autre chose ? Pas pour l'instant Entendu Continuez comme ça Nous serons là si besoin Bien sûr, niveau 22 Qu'est-ce qu'on peut se mettre comme point de compétence ? Ah là il y a vraiment un peu de partout Je pourrais même furtivité si je voulais Moi je serais d'avis de commencer les systèmes d'énergie Les armes à énergie Allez, je prends le premier point des armes à énergie Pour que mon vaisseau puisse faire encore plus de dégâts Et puis j'aimerais parler et apparemment elle voulait me parler J'étais curieuse Je sais que Constellation vous est tombée dessus de façon inhabituelle Mais rien dans toute cette histoire ne vous forçait à rester Vous auriez pu nous remettre l'artefact et partir Pourquoi avoir choisi de rester ? Si tu savais le boulot que j'avais avant ma petite dame Pour information, je vous l'avais dit au tout début de la première vidéo de présentation que j'ai faite Je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs les amis J'expliquais qu'on démarre le jeu en étant un mineur d'une entreprise qui s'appelle Argos Extractor Donc... Un mineur quoi Lambda Nous semblons effectivement être dans une situation unique aux conséquences graves C'est aussi pour ça que je suis restée Mon passé est... Compliqué Et tout le monde à Constellation vous dira que j'en parle rarement Mais ma famille a toujours insisté sur l'importance d'avoir un but dans la vie Il faut avoir une raison d'exister Vous avez besoin d'une raison de vous lever le matin Oui, on peut dire ça comme ça Je suis souvent surprise de voir à quel point certains ont du mal à accepter cette idée Ils ont parfois l'air offensé que je dise une chose pareille Quand je suis arrivée à New Atlantis J'ai été choquée par le nombre de personnes qui vivent leur vie comme des drones Tu vas à Paris, c'est un peu ça aussi hein Sans sembler se soucier le moins du monde de ce qui les entoure Ils prennent tout ça pour acquis Leur vie n'a rien à voir avec celle du reste des systèmes occupés Ils ne savent pas la chance qu'ils ont Votre propre vie a dû être très différente j'imagine Si vous ne voulez pas en parler C'est pour ça que tu as ces compétences de furtivité et de crochetage Je ne le sais que trop bien On n'a pas été sur Néon Mais j'essaierai de vous faire une autre vidéo de présentation La prochaine fois on essaiera de faire des quêtes sur Néon Chez Ryujin Industries Et leurs quêtes sont vachement sympas Et Néon j'aime beaucoup C'est une grande plateforme sur une planète Qui est intégralement recouverte de flottes Et il y a une énorme plateforme qui fait un peu Station Omega dans Mass Effect Et j'aime beaucoup Ce style est très sympa Vous avez eu une vie difficile hein ? Oui, je me suis souvent demandé si tout ça en valait vraiment la peine Ma famille est unique au sein des systèmes occupés J'ai grandi en dehors de l'Union Coloniale et de la Confédération Libérastra Et de la Maison Varoun Et leurs parents avant eux étaient convaincus qu'on ne pouvait faire confiance qu'aux membres de notre famille J'imagine que vous vous doutez à quel point l'existence est dure dans l'espace Sans contact avec l'extérieur J'ai récupéré une gamine sur une planète C'était une des quêtes de Sarah Morgan Pour pouvoir aller plus loin dans sa relation Cora je crois qu'elle s'appelle la gamine Elle vivait toute seule dans son coin isolée Et on a eu du mal à la convaincre de venir avec nous Ça force le respect Ça a ses avantages Andrea a aimé ça bien sûr En attendant il semble que vous et moi nous avons trouvé un but avec Constellation Ça me suffit pour le moment Bonjour officier de CISDEF de l'UC Et j'apprécie le temps passé en votre compagnie Merci Pareillement Et bien les amis Bien évidemment je vous laisse profiter des nouveautés sur la chaîne Je vous rappelle que ma chaîne va faire peau neuve dans quelques temps Si ce n'est pas déjà le cas quand cette vidéo va sortir Une nouvelle bannière Un nouvel avatar de chaîne Une nouvelle intro aussi qui devrait pas tarder à arriver sur les vidéos Donc ça va faire plaisir à tout le monde N'oubliez pas également qu'il y a le serveur Discord Vous avez le lien au niveau de la bannière de la chaîne Et au niveau de la description de la chaîne également Vous avez les liens Twitch, Twitter, enfin X maintenant Discord, Instagram N'hésitez pas à vous abonner partout les amis Y compris sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait Laissez le petit commentaire N'oubliez pas il y a que 20 à 25% d'entre vous Qui regardez les vidéos et qui êtes abonnés Ça fait quand même une grande majorité qui regardent les vidéos sans s'abonner Donc faites-le les amis Et puis n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu sur la vidéo bien sûr En attendant on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures Sur Starfield comme sur tous les autres jeux Comme je vous l'ai dit ça restera des vidéos de présentation Je ne ferai pas le jeu intégralement D'autant que là on est déjà bien avancé quand même Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez une série de quêtes Ou une quête en particulier que vous avez pu voir dans la liste là De mes missions que vous voulez qu'on fasse Et que je n'aurais pas fait au moment où je tournerai En attendant les amis on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures Salutations de l'infini Salutations de l'infini